L'un des grands malheurs de notre génération est la manipulation qui est souvent faite des mots. Et très souvent, comprendre ou utiliser un terme de travers a comme conséquence d'exacerber des malentendus et d'aggraver des conflits a priori déjà explosifs. Pour ne citer que quelques exemples, quand on aborde le sujet du conflit israélo-palestinien, beaucoup font souvent la grosse erreur de résumer cela en un conflit entre juifs et arabes. Mais cela n'a aucun sens. Lorsqu'on est un amoureux des mots et des langues, on ne peut pas employer des expressions telles que juifs contre arabes. Car parler de conflits entre juifs et arabes, c'est opposer une identité religieuse à une identité ethnique. Juifs est une identité religieuse. Arabes est une identité ethnique. Elles ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. En effet, on peut être de confessions juives tout en étant ethniquement arabes. Tout comme on peut être arabes de confessions chrétiennes ou musulmanes. On peut ainsi être juifs et de n'importe quelle nationalité ou ethnie, y compris arabes, berbères, perches, turques, etc. N'employez donc pas des expressions telles que juifs contre arabes. Ça ne veut rien dire. C'est comme la manipulation qui est faite du terme antisémite, communément employé pour désigner la haine du juif ou une forme de racisme contre les juifs. Là encore, ce terme pris dans ce sens-là n'a aucun sens. Car non seulement être juif n'est pas une race ou un groupe ethnique comme nous l'avons dit précédemment, mais qu'en plus cette expression sous-entendrait qu'haïr les juifs équivaudra à haïr tous les fémites ou que les juifs seraient les seuls fémites sur la planète. Or, encore une fois, c'est confondre une identité religieuse ou culturelle avec une identité familiale ou biologique, puisque le sémitisme, c'est faire partie de la famille de Shem, l'un des trois fils de Noa. Les descendants de Shem, après le déluge, se répandirent et peuplèrent diverses régions d'Asie et donnèrent naissance à des peuples tels que les Hébreux, descendants de Éver, les Arabes, descendants de Yishmaël, les Araméens, descendants de Aram, les Mésopotamiens, etc. En outre, juif étant une identité religieuse ou culturelle et sémite étant une origine familiale ou biologique, on peut être juif sans être sémite, comme dans le cas d'un Hollandais qui se convertirait au judaïsme, tout comme on peut être sémite sans être juif. Ainsi, peu importe comment le terme d'antisémitisme est né et comment il en est arrivé à désigner la haine du juif ou du racisme à l'égard des juifs, alors qu'être juif n'est ni une race ni une ethnie, pour les amoureux de l'exactitude, de l'histoire, des langues et des cultures, il n'est pas approprié de l'employer dans le sens où il est communément compris, car cela crée plus de haine et de confusion qu'autre chose. Que dire enfin du mot goï, qui est pris par de nombreuses personnes comme étant un terme péjoratif pour désigner un non-juif, alors que c'est loin d'être le cas. Le mot goï signifie tout simplement « nation ». Ainsi, le pluriel goïm signifie « les nations ». Toute nation sur terre est appelée goï en hébreu. Même les juifs, lorsqu'ils sont constitués en nation, sont appelés goï, comme dans la Bible, dans le verset du deuxième livre de Samuel, le chapitre 7, le verset 23. Dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 23, il est écrit « Mique amcha d'Israël goï et had ba'aretz » « Qui est comme ton peuple Israël ? » « Une nation unique sur la terre. » Donc vous voyez que les Israélites sont également appelés goï dans la Bible. Somnions assez débiles pour nous traiter nous-mêmes de goï si ce terme était une insulte. Ils désignent une nation sans aucune connotation péjorative. Ainsi, dans le vocable juif, nous divisons le monde, nous divisons l'humanité en groupes d'appartenance à une nation. Et ainsi, toute personne, tout individu qui s'identifie à une nation particulière, avec ses propres caractéristiques, etc., etc., Eh bien, on dit qu'il appartient à un goï, une nation. Nous, les Juifs, nous appartenons à une nation parce que nous partageons des choses en commun. Nous avons une langue en commun, certaines traditions en commun, etc. Alors, nous nous identifions comme appartenant à la nation juive. Et ensuite, les autres appartiennent à des nations, des goïnes différents parce que les autres ont des traditions, des coutumes, des us et des mœurs qui sont différents de ceux des Juifs. Donc, ils appartiennent à des goïnes, à des nations qui sont différentes des nôtres. Nous divisons donc le monde en groupes d'appartenance à une nation spécifique. Et donc, un goï est quelqu'un qui appartient à une autre nation que la nation juive. Donc, un non-juif. Ce sont, en fait, les suprématistes blancs qui, par leur vision du monde racialiste et raciste, ont commencé à étudier ce terme en lui donnant une connotation péjorative pour désigner des non-juifs et en faire un outil pour nourrir leur thèse dans la supposée conspiration juive. En emploiant le terme de goï et en lui donnant une connotation péjorative, les suprématistes blancs voulaient mettre dans votre tête qu'il existerait une conspiration juive pour écraser et éliminer tous ceux qui seraient différents des Juifs. Alors, ça n'a rien à voir. Donc, devons-nous arrêter d'employer un mot tout simplement parce qu'un groupe d'opposants idéologiques l'a dévoyé d'une façon inappropriée ? Absolument pas. En outre, ce terme indique que chacun a droit à ses différences et spécificités. Les Juifs ont leurs spécificités et leurs caractéristiques, leurs vues et coutumes particuliers qui les distinguent, tout comme les autres nations ont les leurs. Donc, par l'emploi du terme de goï, nous indiquons que nous ne sommes pas de la même famille ou du même groupe, nous n'avons pas à être comme vous et vous, vous n'avez pas à être comme nous. A chacun sa culture et ses particularités. Ainsi, nous divisons le monde en deux, les Juifs d'un côté et les nations de l'autre, sans aucune connotation péjorative ni insulte puisque c'est juste un fait que nous sommes différents. Et quand les gens, ils emploient le terme de goï d'une manière péjorative pour faire croire que les Juifs seraient racistes et détesteraient les personnes qui ne sont pas juives, ces personnes-là en fait font une manipulation et ils essaient de mettre dans votre tête que les Juifs seraient les seuls habitants de la planète Terre qui feraient des distinctions entre groupes différents. Or c'est totalement faux, les distinctions entre groupes différents ont toujours été faites. Si vous êtes de la nationalité du pays dans lequel vous vivez, vous êtes un national, alors que si ce n'est pas le cas, on emploiera à votre égard le terme d'étranger parce que vous êtes étrange, c'est-à-dire différent par rapport aux nationaux. Doit-on arrêter d'employer le terme étranger parce que des groupuscules d'extrême droite l'utilisent d'une manière insultante pour dénigrer ceux qui sont différents d'eux ? Absolument pas ! Qu'en est-il des musulmans qui divisent le monde en dar al-islam et en dar al-kufr, la terre de la soumission et la terre de l'incroyance ? Alors qu'ils emploient ces expressions exactement dans le même sens que nous on emploierait les termes de juif et goyim, tout simplement pour indiquer que ceux qui habitent dans des pays non musulmans n'ont pas les mêmes caractéristiques, us et coutumes, traditions et croyances que ceux vivant en terre d'islam. Et d'ailleurs, cela dit en passant, le mot de kafir, par opposition à muslim, il est beaucoup plus violent et péjoratif que la différence des mots juifs et goyim. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais néanmoins, dans son sens originel, le terme de kafir n'est même pas péjoratif. Il l'est devenu avec le développement de certaines branches musulmanes extrémistes qui ont commencé à utiliser abusivement ce terme pour faire sortir de l'islam tous les musulmans n'étant pas d'accord avec eux et pour mépriser toute personne n'étant pas musulmane. Moi-même, je me suis déjà fait traiter à plusieurs reprises de kafir par des musulmans, simplement parce que je ne suis pas musulman. Et ensuite, vous faites les saintes nitouches et vous offusquez parce qu'on employe le terme de goyim qui est très light par rapport au sens que vous vous donnez au mot kafir. Vous avez également la distinction que les musulmans faisaient en terre d'islam entre les musulmans et les non-musulmans, ce qu'on appelait donc les dhimis. Les dhimis avaient un traitement différent par rapport aux musulmans. C'était donc de la discrimination dans le sens où ils faisaient une distinction, une séparation entre les habitants des terres d'islam. Donc, après, vous faites croire que les juifs sont les seuls êtres humains qui font des distinctions entre les peuples par rapport aux différences qu'il y a entre eux. Alors qu'en islam, non seulement on sépare entre la terre d'islam et la terre de l'incroyance, mais on sépare également entre les musulmans et les non-musulmans qui n'ont pas droit au même traitement. Si on prend la distinction que les gens font entre les occidentaux et les non-occidentaux, c'est exactement la même chose. Quand un occidental emploie le terme de non-occidental ou qu'un non-occidental emploie le terme d'occidental, en fait, chacun est en train d'indiquer que nous sommes différents. Les occidentaux n'ont pas les mêmes mœurs, us et coutumes et traditions que les non-occidentaux. Le fait de dire un occidental ou un non-occidental, ce n'est pas une insulte et ce n'est pas péjoratif. C'est juste un fait que les humains sont différents en fonction du groupe auquel ils s'affilient ou en fonction donc de l'ethnie dans laquelle ils sont nés, etc. Vous n'allez pas nous faire croire qu'un chinois, c'est la même chose qu'un irlandais. Et donc pour l'irlandais, il se considérera comme un celte ou comme un occidental et il verra le chinois comme un asiatique et un non-occidental, pas dans le sens de l'insulter, mais pour indiquer qu'ils sont différents. Les chrétiens également divisaient le monde en deux à un moment donné de leur histoire. D'un côté, il y avait les juifs et de l'autre côté, il y avait les gentils. D'ailleurs, ce dernier terme provient du latin gentilis qui signifie de la même famille. A l'origine, il était employé par les romains pour indiquer qu'ils appartenaient tous à la même famille et que les non-romains appartenaient à d'autres familles. Quand l'empire romain est devenu chrétien, le terme a fini par désigner les chrétiens non-juifs, car les chrétiens latinophones se voyaient comme faisant partie d'une même famille, différente de celle constituée par les juifs, même si certains juifs pouvaient être chrétiens également, ce qu'on appelait les judéo-chrétiens. Et donc, le terme de gentilis voulait indiquer en fait que tous les chrétiens de langue latine se considéraient comme faisant partie d'une même famille. Et toutes les personnes qui n'étaient pas de culture ou de langue latine étaient considérées comme faisant partie en réalité d'une autre famille, même s'ils pouvaient être chrétiens eux aussi. Donc, qui oserait dire que parler de gentil est péjoratif ou insultant, simplement parce que par ce terme, les chrétiens divisaient les gens entre ceux qui parlaient le latin et ceux qui ne le parlaient pas. Ils voyaient les latinophones comme faisant partie d'une famille et les non-latinophones comme faisant partie d'une autre. Exactement comme nous parlons de juifs et de goïm pour indiquer que nous appartenons à des nations différentes qui ont donc des cultures, des langues, des traditions, des juifs et coutumes différentes. Point barre, il n'y a pas de connotation d'insulte derrière. Et donc, qu'on ne vous fasse pas croire que les juifs seraient les seuls sur la planète qui feraient des distinctions entre les gens par rapport à la culture, la tradition, etc. Même ici à Madagascar, les malgaches font la distinction entre les malgaches et les vazas. Les vazas étant donc les étrangers qui ne sont pas malgaches. Tout le monde m'appelle ici donc le vaza. Je suis un étranger. Je ne veux pas m'offusquer parce que c'est une vérité. Je suis étranger par rapport à eux. J'ai d'autres coutumes, j'ai d'autres traditions, j'ai d'autres manières de m'habiller, j'ai d'autres manières de parler, etc. Donc, j'accepte l'appellation de vaza et ne vais pas le prendre pour une insulte. Contrairement aux gens qui sont faibles d'esprit et qui croient que quand on emploie le terme de goye pour dire qu'ils appartiennent à une nation qui est différente de la nôtre, ils vont s'offusquer et faire les saintes mitouches, etc. Ce n'est donc pas parce que vous avez mis toutes sortes d'idées tordues derrière ce mot que nous allons cesser de l'employer. Et de même, nous ne cesserons pas de l'employer sous prétexte qu'il y aurait certains juifs qui en ont fait une insulte. Parce que n'importe quel mot peut devenir une insulte dans la bouche de n'importe qui. Même le mot femme est employé par beaucoup comme une insulte pour indiquer aux femmes leur prétendue infériorité par rapport aux hommes. Un homme qui va regarder une femme, il va lui dire, femme, apporte-moi ceci, il utilise le mot femme pour la rabaisser, lui montrer qu'elle est inférieure à lui et qu'elle est censée donc lui obéir, qu'elle n'a rien à dire, etc. Donc, plutôt que de vous offusquer inutilement, renseignez-vous sur le sens des mots que vous entendez et sachez faire la différence entre ce qu'il signifie réellement et ce que des gens mal intentionnés ou tout bonnement par ignorance ont en fait. Hadakou Varouh Sous-titrage Société Radio-Canada